Voilà, c'est parti, le remariage de pasteur Marcelo Tunasi, est-ce vrai ou faux? Savant c'est savoir. Voilà, nous venons pour vous donner encore des news, parce que les news c'est notre spécialité. Les news c'est notre domaine, c'est notre vie, nous en faisons notre vie, pour pouvoir toujours vous informer. Donc nous sommes vos serviteurs, nous sommes à votre service pour toujours vous informer, pour toujours vous parler de la part de l'éternel et pour recadrer ce qu'il faut recadrer. Donc ici nous sommes là pour dire tout haut ce que les gens disent, tout bas. Donc quand une chose est blanche, ici nous allons dire qu'elle est blanche lorsqu'une chose est verte. Alors la EHP Média va dire qu'elle est verte. Aoua et Zalaka Vérité, polele, polele. Encore une fois de plus, nous sommes dans notre tranche Solola avec Papa Bénisson. C'est une tranche dans laquelle nous venons pour faire des analyses, une tranche dans laquelle nous venons pour vous informer et vous faire savoir ce qui se passe au travers du monde et pourquoi pas la RDC. Alors vous êtes nombrés à être branchés, à être scotchés pendant ce moment. Nous vous disons merci pour votre aimable attention, merci pour votre fidélité, merci pour vos encouragements et surtout merci pour vos prières. Vous ne cessez jamais de prier pour nous. Nous c'est qui c'est la EHP Média. Et la EHP Média, comme nous l'avons toujours dit, c'est une chaîne qui est soutenue par l'éternel des armées. C'est une chaîne qui compte que sur Yé Ochoa Amashia. Alors nous avons toujours dit que la EHP Média 100% Jésus-Christ. Et en même temps, nous sommes là pour vous donner des informations parce que nous sommes dans le monde. Comme nous l'avons toujours dit que si vous ne comprenez pas les naturels, comment comprendrez-vous ce qui est spirituel ? Donc les naturels nous servent pour comprendre ce qui est spirituel. Voilà, nous sommes là pour la Colobéla, l'issoussou, l'issolo, il y a remariage, il y a pasteur Marcelo Tunazi. Alors comme nous étions en train de dire, c'est vrai ou c'est faux ? Voilà, nous allons vous en parler avec un peu de détail dans cette tranche, solo là avec Papa Bénisson. Alors, culture exige toujours de présenter les civilités, de présenter les salutations. Alors nous disons merci au très haut, au grand prêtre, Yé Ochoa Amashia. Le prêtre des prêtres, il n'y a jamais eu quelqu'un comme lui, il n'y en aura jamais. Et des générations en générations, l'homme le plus chanté, l'homme le plus parlé restera toujours Yé Ochoa Amashia. Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Seigneur, qui est notre modèle, qui est notre source d'inspiration. Même si les philosophes, même si certains savants ont rénié, mais à la fin de leur vie, ils ont reconnu que Yé Ochoa était le véritable Dieu. Alors, nous disons merci à la famille Amany, merci à tous les hommes de Dieu, merci à toutes les servantes. Merci à mon frère bien-aimé Blaise, qui fait vraiment un bon travail. Merci à Dédé Niongo, merci à tous les hommes de Dieu, la machine de l'éternel. Merci, bien des choses à toi, bien des choses à toi mon ami Jérémy Matanka. Bien des choses à la famille, la chambre haute. Bien des choses à Élisée Kalongi, le prophète Amama Yvette Kamizelo. Nous disons bien merci à mon frère Jacques, que Dieu te bénisse. Bien merci vraiment à Papa Rémi, vous êtes très, très, très nombreux. Bien merci aux flèches enflammées de l'éternel Dieu de partout où vous êtes, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous restaure. Bien des choses à toi, pasteur Isaac, bien des choses à vous tous qui nous suivez en ce moment. Voilà, quand quelqu'un perd, quand quelqu'un meurt ou quand quelqu'un vient de perdre, que ce soit l'homme, que ce soit une femme, et quand elle se trouve aussi un homme où on peut se redonner, qu'il y ở, que nous sommes sauces aussi, mais une femme de notre femme, c'est toute la femme que moi-là quelque chose. Et dans celle-là, c'est quoi qu'il faut dire? Il faut juste d'après vous. Donc, ils disent sans penser qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a des choses, qu'il y a leurs animals sustainability. Donc, mariage et Zalissusute. Parce que nous connaissons que par rapport aux écritures, une chose qui peut séparer l'homme de la femme, c'est le mariage. Le décès, je voudrais dire, c'est la mort qui peut faire que les deux personnes puissent se séparer. Bon, maintenant, nous voyons que chaque fois qu'il y a un partenaire qui part, donc, c'est pour dire tout simplement que j'étais attaché à toi du moment où tu étais encore en vie. Mais maintenant que tu n'es plus en vie, tu es devenu un mort ou tu es parti à l'au-delà, à l'au-delà, donc il n'y aura plus encore de relation. Voilà la raison pour laquelle je ne dois pas continuer à garder la bague que nous nous sommes mis le jour du mariage. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Mais dans la Bible, vous n'allez pas aussi trouver qu'il y a le problème des bagues au Tola Tissaka. Vraiment, ben, marié, ce sont des choses par convention. Par convention, tout simplement pour montrer que telle personne est liée à une autre personne. Donc, c'est une convention humaine qu'on puisse en parler parce qu'ici, nous sommes dans la tranche Solola avec Papa Bénisson. Si vous nous prenez en cours, ne manquez pas de liker, ne manquez pas de nous envoyer les commentaires, ne manquez pas surtout de partager cette émission. Partagez massivement avec vos contacts parce que nous avons besoin que tout le monde puisse nous suivre pendant ce moment. Nous sommes en train de parler d'un point qui est très sensible aujourd'hui, qui fait couler l'encre et la salive. Alors, vous allez voir que l'élo est commis, ce qui bat tout, bakabouani par la voie de la mort. Donc, ça laisse beaucoup de polémiques. Donc, il y a une tendance des gens au Yobalobi, il faut respecter les morts. Donc, il faut garder, je ne sais pas, le respect pour les morts. Donc, quand tu viens de perdre un partenaire, tu dois prendre beaucoup de temps, beaucoup d'années pour te remarier. Et de même aussi, lorsque tu dois prendre beaucoup de temps aussi pour te remarier. Bon, maintenant, nous allons parler d'abord à cette émission, à cette émission, à cette émission. mari bon voilà nous allons maintenant chercher à comprendre est ce la raison qui pousse au pasteur marcelo de s'est remarié très vite ça reste à savoir voilà et quand vous allez voir aussi les critiques qui sont en train d'être fait à l'égard de ces choses à l'égard du remariage de pasteur marcelo vous allez comprendre que beaucoup de gens sont fâchés beaucoup de pasteurs en dehors même du congo beaucoup de mamas sont fâchés il y en a même qui sont qui sont prêtes pour lancer même des insultes s'il le fallait à l'égard du pasteur marcelo alors nous allons maintenant chercher à comprendre pour se remarier est ce qu'il faut prendre nécessairement 5 ans est ce qu'il faut prendre seulement trois ans est ce qu'il faut prendre seulement 14 ans est ce que la bible dit également que lorsque quelqu'un a perdu un partenaire il doit prendre beaucoup d'années pour se remarier ou la bible a tout simplement dit que les mariés sont unis lorsqu'ils sont en vie mais quand la mort est constatée de l'un des partenaires l'autre devient libre qu'est ce que ça veut dire l'autre devient libre libre de quoi c'est à dire libre de l'engagement libre du serment libre de l'attachement libre du lien qui les initait lorsque tous ils étaient en vie donc ça veut également dire que la personne qui est resté d'acquis dont l'autre partenaire a quitté donc cette personne qui est restée à coquille qu'on serait marié vrai ou faux je pense que la réponse est déjà dans vos coeurs alors maintenant ici c'est la manière dont il faut maintenant se remarier après avoir perdu le conjoint donc est ce qu'il faut se remarier juste après trois mois est ce qu'il faut se remarier après seulement deux ans d'après l'analyse ou d'après les souhaits de certaines personnes bandecos balandi vraiment c'est une histoire qui fait couler la salive et l'encre pendant ce moment allez-y comprendre qu'il a dit je n'ai pas qu'il a reçu les dons de celibat na mekaki kose nge paye anzambe don wana ya celibat me ezo yate zamba pesi angote alors marcelo remari toi vite donc se sa le propos ya mosali n'anzambe ou ebimaki na mounoko na ye moko bon alors tango mounoko a ye ko sala dibondelie paye anzambe asengi n'zamba pesa yedon ya celibat e simbite alors d'après vous vous voulez maintenant que cette personne la face quoi ati kalabongo a sere mariette peut-être ayakousa la scandale ya mounen ke bakanga kye na mwashi tam sou sou nakati abiro oté tam sou sou bakanga kye na protocole que diront maintenant les gens par rapport à tout cela voyez-vous cela donc c'est une autre façon de nous poser des questions une autre façon de pouvoir réfléchir un peu ensemble par rapport ya likambo oyo est-ce que c'est par rapport ya ba responsabilité ou le pasteur marcelo azanango amoni ke akoni kosa la piégé à tout bout de champ alors on est assez décidé qu'on serait marié point d'interrogation je pense que le problème ya mariage ce qui moutou a lingy vraiment partenaire a lingy vraiment moulon ganina ye et ce ne serait pas par la bouche mais tout c'est dans le coeur donc mariage to bolingwe a solo y fue zalandena katia motema nous pouvons vivre le plus longtemps possible avec une personne que parfois nous ne mou pa okoyi ko zalana motu bo zaliko vivre le plus longtemps metam sou sou so o linga kayete ba tunde ba mou na kayo oza mwasina mou bali mea réalité ki mwasina mou bali zate paske lesse mou avou dire ke bandako eto zaliko mou na ezaliko bomba makambo ebele koombien de ba si oyo a divo sa na ye ka la na za toujou na katia nda kwa li ba la po na nina lobi na vandina nga po na vandeli kaka bana je suis la selma pour garder mes enfants koombien de mi bali o si oyo a divo sa deja ka la na mwa si na ye me baza toujou ensemble pourquoi parce que il ne veut pas être au coeur des scandales mais en réalité dans le coeur il n'aime plus la femme donc problème ya liba la esa problème ya motema bolingo esa problème ya motema ce n'est pas par la bouche que tu peux montrer à quelqu'un ou à ton partenaire que tu l'aimes jidas iscariot akenda iku laksakialingi yesu il a baisé il a embrassé mais en réalité ce n'était pas pour témoigner l'amour mais c'était pour les vendre donc tout comprendre vraiment bandeko balandia et hp media que les mariages l'amour véritable doit être dans le coeur je pense que tous les internautes seront d'accord avec moi pour ce que je viens de dire ça c'est notre façon de faire l'analyse en tant qu'elle est la hp media donc et hp media a salak analise a kota ka penza tina par ma côno koukou 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 psa vraiment nabba internaute na batu nyo so que nous respectons pas du nyos a balandakabi souvatun yos a koukou kouzela de notre part un travail de qualité donc c'est pour montrer que si pasteur marcelo à la la vision ou l'idée de se ramener de se remarier ce n'est pas mauvais ce n'est pas mauvais. Mais humainement parlant, ils pouvaient quand même aussi qu'ils soient moins temps parce que trois mois, c'est déjà très tôt. Trois mois, c'est déjà très tôt pour parler du don des célibats. Donc, trois mois, ils ont déjà mouqué. Bien sûr qu'Aza a déjà été libre. Donc, du point de vue de la parole de Dieu, nous n'avons pas à les condamner. Nous n'avons pas à les juger parce que le jour où sa femme était morte, donc, l'on a déjà bâg d'alliance ou à na moussapi. Pour n'a co-talisa était à commune et libre. Donc, du point de vue de la parole, nous ne pouvons pas les juger. Donc, du point de vue peut-être humain, donc le sens ou à na y a humanisme, n'est-ce que l'homme de Dieu pouvait chercher un peu à allonger un peu moi-même. Pour n'a co-talisa aussi que jusque-là, à Zana, nous n'avons pota, na katiya moutema. Donc, c'est tout ce que les mamans sont en train de demander. C'est tout ce que certains hommes de Dieu sont en train de demander. Donc, au côté des mecs, là, vraiment, problème, il y a le mariage. n'est-ce que les mamans de Nenge, là, c'est tout simplement pour montrer que pota, vraiment, est au-delà de Kauki Kakasikoyo. Donc, pota est au-delà de Kauki Kakasikoyo. À peine deux mois ou trois mois. Donc, pota, il y a Kauki, déjà. Il trouve déjà que ça va. Il peut déjà s'engager. balandi, il y a EHP Média, c'est notre façon de faire l'analyse dans cette affaire. Je pense que ça s'appelle à suivre. Ça s'appelle dossier à suivre parce que avec vos commentaires, avec vos appels, alors, nous allons vraiment mettre fin à cette affaire. Donc, c'est pourquoi, ne manquez pas de liker, ne manquez pas de nous écrire. et nous sommes là, nous sommes là. Vraiment, tout l'analyse, je n'ai pas une vidéo. Il y a des gens qui ont 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 des gens. Mais prochainement, je vais vous donner des gens qui ont des gens qui ont des gens. Tout l'analyse. Ma confirmation. Dans ma vie, j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat et je ne vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, je prêche et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Et quant à moi, je vous dis, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.